Lecture de la lettre de Saint-Paul-Apôtre aux Galactes Pauvre fou de Galactes, qui donc vous a ensorceré? Je vous avais pourtant présenté Jésus, le crucifix. Je n'ai qu'une question à me poser. L'Esprit-Saint, l'avez-vous reçu pour avoir observé la loi de Moïse ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être si fous? Au commencement, vous comptiez sur l'Esprit. Allez-vous finir maintenant en comptant sur la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses pour rien? Certainement pas pour rien. Si Dieu vous fait l'or de l'Esprit, s'il réalise des miracles parmi vous, est-ce parce que vous avez observé la loi de Moïse ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Parole au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il a visité par la gauche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami, et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi trois pains. Un de mes amis arrive de voyage, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas m'élever pour te donner du pain. » Moi, je vous l'affirme. « Même s'il ne se lève pas pour le donner par amitié, il se lèvera à cause du sang jeune de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Et bien moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ? Ou un scorpion quand il demande un nef ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole, Seigneur Jésus. Une journée comme une autre, mais à la fois différente. Cette journée, l'Église a choisi pour commencer une réflexion sur la foi. remarquez que nous tous, unis maintenant dans le même esprit, dans toutes les églises du monde, nous nous arrêtons pour frapper à la porte. La porte est le symbole de cette année. La porte, parce que c'est la foi qui ouvre la porte du cœur de Dieu. Alors, nous voyons aujourd'hui comment la parole déjà nous guide. Paul, qui écrit aux Galates, il les appelle fous si on abandonne les Christs pour les autres philosophiques du monde. Au fou Galates, qui vous a dit d'abandonner la source ? Alors, c'est une manière de dire continuer à marcher sur le pas de Jésus-Christ. Donc, croire. Qu'est-ce que croire ? Croire, c'est de s'engager envers Jésus-Christ. C'est de marcher sur le même pas que Jésus a marché. Et agir comme il a agi. Évidemment, nous avons maintenant chaque jour à vivre la foi, mais à la fois à redécouvrir la foi. Vous savez, la foi est comme une source. Mais parfois, une source peut être cachée ou parce qu'il y a des pierres qui ont étouffé la force des jets de l'eau. Et c'est pourquoi, parfois, il faut dans la vie enlever les pierres qui empêchent de couler cette source vive. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas invités, à partir d'aujourd'hui, de dire « Ah, maintenant, je veux croire ! » Non. Nous sommes dans la situation où nous cheminons dans la foi. Déjà, nous agissons par la foi. Mais l'Église nous invite, d'une certaine manière, de voir est-ce qu'il n'y a rien qui nous empêche. Est-ce qu'il y a peut-être des cailloux qui se sont ramassés et qui font que la source ne surgisse pas, qu'elle coule peut-être goutte par goutte. Mais ce n'est pas encore une fleuve. Et Jésus nous a dit dans une autre image, « Je suis venu jeter le feu sur la terre. » Et comme j'aimerais bien que ça déjà soit allumé, que le feu gagne le cœur, le feu de l'Esprit-Saint. Alors, l'Évangile nous dit d'une autre manière. Remarquez que l'Évangile nous présente aujourd'hui deux amis. Alors, la foi, c'est l'affaire de l'amitié. La foi suppose une relation très intime. Et nous voyons que, quand on est ami, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec une connaissance. Quand on est ami, on peut frapper à la porte, insister davantage. Et la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à aller plus loin. Même si on est amis des amis, la parole nous dit, mais soyez dans cette amitié, soyez toujours ceux qui vont plus loin. Alors, même si à cause de l'amitié il n'ouvrira pas, il ouvrira parce que vous êtes fidèles à cet appel. Alors, c'est pourquoi il dit demander, chercher, frapper. Remarquez que c'est comme trois verbes qui nous sont proposés pour cette année de la foi. Demander, ce qui caractérise une relation de l'enfant. Souvent, l'enfant demande à son père. Regardez tout de suite où nous avons la réponse. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ? Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le père céleste ? Alors, remarquez que demander, c'est une attitude filiale. C'est une confiance, la confiance que nous mettons dans le Seigneur. Chercher. Chercher, c'est une attitude du disciple. Que cherchez-vous ? a dit Jésus en voyant les disciples qui les suivaient. Que cherchez-vous ? Alors, la foi implique cette recherche. Frapper. Il ne s'agit pas maintenant de frapper quelqu'un. Mais il s'agit d'être persistant. De vouloir aller plus loin. Frapper peut-être comme Moïse a frappé les rochers pour chercher cette eau vive. Frapper, c'est aussi Jésus qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui ouvre, moi j'entrerai chez lui et je veux demeurer chez lui. On va souper, on va être ensemble. Voilà ces aspects que nous voyons aujourd'hui pendant cette Eucharistie qui nous permet d'entrer. C'est un premier geste solennel d'entrer dans cette année de la foi. Aujourd'hui, nous vous proposons aussi une autre démarche pendant l'adoration. Alors, nous vous invitons de nous regrouper ici à la chapelle. Et là, nous vous inviterons à entrer par un geste concret dans cette année de la foi. Et n'oublions pas, nous sommes comme Thomas. Thomas, qu'il a entendu, soit un croyant, soit pas un crédule. Mais Thomas, dans son approche, il voulait voir Jésus. Il ne se contentait pas juste de ce que les autres racontent, ce que les autres ont vécu. Thomas a dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas. Mais au fond, c'est une attitude de demander, de chercher et de frapper. Il l'a demandé en disant, je veux aussi avoir cette expérience de Jésus-Christ ressuscité. Évidemment, c'est son incrédulité qui a amené à la foi. Mais c'est cette attitude de dire, je ne me contente pas de ce que les autres vivent. Moi, je veux vivre cette relation intime. C'est pourquoi il a demandé. Il a cherché. Il est revenu. Il est revenu pour chercher ce Jésus qu'il n'a pas rencontré. Et c'est là qu'il va devenir pour un modèle, un modèle pour nous. Il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Cette rencontre personnelle lui fait professer la foi. Voilà ce que nous sommes invités à faire. La profession de la foi n'est pas juste dans notre cœur. C'est une profession devant les frères et sœurs. Thomas, en disant, mon Seigneur et mon Dieu, donne le témoignage pour ceux qui le regardent. Et à la foi, frapper. Frapper, ça signifie de vivre après cette foi. Parce qu'il faut une obéissance. Regardez, Jésus dit, faites ceci. Alors, la foi implique l'obéissance. L'obéissance à la parole. Nous avons vu que les Galates ont été invités à cette obéissance. Est-ce que c'est la circoncision ? Est-ce que c'est la loi qui a fait de vous les croyants ? Non, dit saint Paul. C'est l'obéissance à la parole de la foi qui vous a été proclamée. Obéir à la parole. C'est-à-dire, écouter, avoir une attitude d'écoute et la mettre en pratique. Parce que parfois, on se demande c'est quoi l'obéissance. Ce n'est pas un aveugle réagissement dans la vie. Non, c'est un accueil, une conviction profonde de la parole qui nous fait vivre autrement, qui nous fait agir, qui nous fait sortir de nous-mêmes et aller vers les autres. Alors, mes chers amis, demandons cette grâce de bien vivre cette année de la foi. À la foi, demandons aussi la grâce pour l'Église universelle, pour notre Église, l'esprit de renouveau, l'esprit de la foi. Parce que nous avons peut-être mis beaucoup, beaucoup de confiance sur nos systèmes pastoraux, sur nos ressources financières, même sur nos talents, sur notre vouloir de faire les carrières, le vouloir d'être reconnus. Souvent, nous sommes touchés par cette faiblesse humaine dans l'Église qui fait défigurer l'image des témoins, des disciples de Jésus, de l'enfant de Dieu. Alors, demandons cette grâce pour que la foi nous transforme, nous transforme en disciples qui croient et qui deviennent les témoins de la foi dans le monde où le Seigneur nous a placés. Alors, demandons cette grâce de bien vivre cette année de la foi et que la Vierge Marie intercède pour nous. ... ... ... ...